Ton boost matinal, chaque matin sur cours de vie. Mes chers, Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la puissance de la persévérance. Dans les moments de doute et de découragement, il est crucial de rester ferme dans notre foi et de persévérer avec détermination. La persévérance n'est pas simplement une qualité, c'est un don de Dieu qui nous permet de traverser les épreuves et de ressortir plus fort de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette force intérieure peut transformer nos vies. La Bible nous rappelle dans Romains 5 verset 5 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Nos défis et nos obstacles ne sont pas des fins en soi, mais des opportunités de croissance et de transformation. Chaque affliction que nous rencontrons est une chance pour nous de grandir en caractère, et en foi. Alors, mes chers amis, je vous encourage à tenir bon dans votre parcours. Ne laissez pas les difficultés vous décourager. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, le juste tombe cette fois, et il se relève. La persévérance est la clé qui ouvre les portes de la victoire. Même lorsque nous tombons, nous avons la promesse que Dieu nous relèvera. Rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque étape de votre chemin. Sa grâce est suffisante pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 12 verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous pouvons vraiment ressentir la force de Dieu en nous. N'abandonnez jamais vos rêves et vos aspirations, même lorsque tout semble sombre. Puisez votre force dans la promesse de Dieu. Car Dieu dit Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Dieu a un plan pour chacun de nous, et ce plan est plein d'espoir, et de bénédiction. Pour ceux d'entre vous qui sont malades, qui luttent contre la douleur et l'incertitude, souvenez-vous que Dieu est avec vous dans chaque moment de souffrance. Comme il est écrit dans Psaume 41, 3, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu transformes toutes ces maladies en guérison. Dieu voit votre douleur et il est là pour vous réconforter et vous guérir. A ceux qui sont sans abri, qui se sentent perdus et abandonnés, sachez que vous avez une place spéciale dans le cœur de Dieu. Matthieu 8 verset 20 nous rappelle que même Jésus a dit Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jésus comprend votre situation et il vous promet un refuge éternel. Pour ceux qui sont sans emploi, qui luttent pour joindre le debout, ne perdez pas espoir. Dieu a un plan pour vous, et il ouvrira des portes que personne ne pourra fermer. Continuez à chercher, à prier, et à croire en ses promesses. A ceux qui sont orphelins ou qui ont perdu un être cher, Dieu voit votre douleur et il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Car il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Votre souffrance n'est pas en vain, et Dieu vous donne la force de continuer, jour après jour. La persévérance n'est pas seulement une question de continuer à avancer. Mais aussi de garder notre foi vivante. Comme il est écrit dans Hébreu 10 verset 36, Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous devons persévérer dans la volonté de Dieu pour voir ses promesses se réaliser dans nos vies. Souvenez-vous que la persévérance est un témoignage de notre foi. Jacques 1 verset 2 à 4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, et accomplis, sans faillir en rien. Nos épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous perfectionner. » Un autre aspect important de la persévérance est notre attitude face aux défis. Philippiens 4 verset 13 déclare, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Avec cette mentalité, nous pouvons affronter chaque défi avec confiance, sachant que Dieu nous donne la force de persévérer. Notre attitude positive et notre foi inébranlable nous permettent de surmonter les obstacles avec grâce. Réfléchissons à la persévérance de Job. Malgré toutes les pertes et les souffrances qu'il a endurées, il a maintenu sa foi en Dieu. Il dit que Dieu sait quelle voie il a suivi. Que Dieu peut l'éprouver, mais qu'il s'en sortira comme l'or. Job savait que ces épreuves n'étaient pas vaines et que Dieu le raffinerait comme l'or. Nous aussi, nous devons avoir cette confiance inébranlable. Lorsque nous parlons de persévérance, nous ne pouvons ignorer les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 13 qui dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La persévérance est essentielle pour notre salut et notre relation avec Dieu. Elle nous maintient sur le bon chemin, malgré les tentations et les épreuves. Enfin, souvenons-nous des paroles de l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, 7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul nous montre que la persévérance n'est pas seulement pour un moment, mais pour toute notre vie. Il a gardé la foi jusqu'à la fin, et nous sommes appelés à faire de même. La persévérance est une vertu puissante et essentielle dans notre vie chrétienne. Elle nous permet de surmonter les épreuves, de maintenir notre foi et de continuer à avancer vers les promesses de Dieu. Ne nous décourageons pas, car comme il est écrit dans Esailles 40, 31. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Que la puissance de la persévérance vous inspire et vous guide dans votre voyage. Souvenez-vous toujours que vous êtes plus que vainqueur en Christ. Comme Proverbe 3, 5 à 6 le dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur tes sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de persévérer jusqu'au bout. Amen. Nous espérons que ce message vous a apporté réconfort et inspiration. N'oubliez jamais que, peu importe les obstacles, la persévérance en Dieu vous mènera toujours à la victoire. Gardez la foi, restez fort, et avancez avec détermination. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant. Restez bénis, persévérez dans la foi et rappelez-vous toujours, avec Dieu, tout est possible. A très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501